Bonjour à toutes et à tous. Nous reprenons donc notre session et la première intervenante de cette session, d'un point de vue technique bien entendu, parce que nous avons eu déjà les introductions d'Anthony Brion et Dominique Naher, mais notre première conférencienne est Marjolaine Grisard, que je présente très rapidement. Vous êtes diplômé d'AgroParisTech et des eaux et forêts. Vous avez une longue expérience dans les sujets environnementaux et RSE, responsabilité sociale et environnementale, notamment au sein du groupe ADP, c'est-à-dire Aéroports de Paris, que vous avez rejoint en 2005. Et puis, plus récemment, depuis 2021, c'est-à-dire Nexity, en tant que directrice RSE Group, notamment, vous êtes en charge de porter la stratégie environnementale. Je vous laisse la parole et je pense que vous allez nous parler d'accélération de la décarbonation de l'immobilier. Tout à fait. À vous la parole. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et effectivement, je vais vous parler de l'accélération de décarbonation de l'immobilier. Je vais surtout vous faire une présentation, une étude de cas de la stratégie en matière d'aménagement et d'immobilier durable, notamment, mais aussi en matière de RSE, du groupe Nexity, que certains d'entre vous connaissent probablement par certaines de nos activités. Je vais vous présenter un petit peu plus pour voir quelle est notre maturité, stratégie en matière de RSE et de transition environnementale et notamment carbone actuellement. Et donc, je suis, comme on a dit, directrice RSE Group. Je force effectivement la stratégie environnementale et la performance extra-financielle. J'ai eu la chance de travailler sur ces sujets, c'est vrai, depuis une vingtaine d'années, des sujets d'aménagement, de construction durable au sein d'ADP, où c'était finalement une petite ville aéroportuaire. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre le groupe Nexity il y a deux ans. Donc, Nexity est un opérateur global d'immobilier. C'est une entreprise qui intervient sur le territoire français. On a une petite activité au niveau européen, mais on est en train de se désengager. On est en train de céder l'activité. Donc, on est très implanté au niveau national. On est une entreprise d'un peu plus de 8000 collaborateurs. Et puis, on est présent sur le territoire. On va le voir par l'ensemble de nos activités. On a, par exemple, des agences qui sont présentes en centre-ville. On a des contrats de property management sur tout le territoire. Et puis, on a également un chiffre d'affaires. Ça n'apparaît pas sur cette slide. En 2022, on avait un chiffre d'affaires d'environ 4,7 milliards. Et on est une entreprise cotée en bourse. On est cotée au SBF 120 depuis une dizaine d'années. Et on est donc indépendant d'autres grands groupes. Alors, on a lancé une nouvelle stratégie en septembre dernier que vous voyez à l'écran. En fait, on a une activité historique de promoteur. On était promoteur dans le logement, en résidentiel, également dans le tertiaire. Aujourd'hui, l'activité de promotion, c'est à peu près 80 % de notre chiffre d'affaires. Et dans cette activité, c'est à peu près 80 % pour le résidentiel et 10 % pour le tertiaire. Et puis, on a finalement acquis des activités de service à l'immobilier. Alors, pour différents types de clients. D'abord, pour des clients particuliers, on fait ce qu'on appelle de l'administration de biens. Et on est aussi syndic de copropriété. Donc, c'est pour ça qu'on a ces agences en cœur de ville. Et puis, que vous connaissez peut-être Next City par le biais de ces activités de syndic. On a aussi des activités de service à l'immobilier pour le tertiaire, par ces activités de property management qui sont peu ou peu l'équivalent de l'administration de biens. Et donc, notre stratégie, c'est d'aller encore plus loin vers des services enrichis, c'est-à-dire retirer encore davantage de valeur de ces services à l'immobilier. Donc, voilà. Ce qui est intéressant dans le groupe, c'est que ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on n'est pas foncière. On ne possède rien. On n'a pas d'assets. On est vraiment une entreprise de service puisque finalement, la promotion immobilière, vous le savez, c'est du service. Par contre, on voit énormément de choses. On a plus d'un million de clients particuliers par ces activités d'administration de biens. On voit comment se porte le marché de la transaction. On voit tout ce qu'il y a à faire. On va y revenir sur les sujets de syndic. On a pour la promotion tertiaire, finalement, on va vendre à des clients institutionnels. Et par le property management, on va travailler pour des entreprises. Et puis, on a cette vision un petit peu territoriale qu'on a vue tout à l'heure, que ce soit sur les grandes métropoles, mais aussi les villes intermédiaires. Et enfin, on a aussi une activité d'aménagement. On est parmi les premiers aménageurs privés. Par exemple, on a aménagé la ZAC PSA d'Anière. Donc, c'était 7 hectares de parking, de bâtiments industriels. Et donc là, on a des logements, on a du tertiaire, on a 3 hectares de parc. On aménage aussi un quart du village des athlètes. On est parmi les aménageurs et puis promoteurs du village des athlètes à Saint-Ouen. Alors, on en parlait tout à l'heure avant l'intervention. Quand on parle de RSE, ça peut recourir énormément de choses. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est la manière dont on adresse les enjeux RSE pour le groupe Next City. Donc, la RSE, c'est bien évidemment le défi environnemental dans toutes ses composantes. Comme là, biodiversité, ressources et puis bien sûr, adaptation et résilience. Je pense que vous en parlez régulièrement. C'est aussi comment est-ce qu'on est engagé vis-à-vis de la société civile. Alors, pour le groupe Next City, c'est beaucoup autour de la vie inclusive et de l'accès au logement pour tous. Donc, le logement reste un abordable. Donc, on a des actions, bien sûr, pour produire des logements sociaux. On a aussi des actions qui sont plus philanthropiques avec la fondation Next City, notamment pour l'insertion des jeunes. Et puis, on a une entité qui s'appelle Next City Non Profit. Donc, comme son nom l'indique, on fait des opérations sans marge, à marge neutre, pour créer des pensions de famille. Donc, les pensions de famille, ce sont des logements individuels pour sortir les gens de la rue, pour accueillir des gens qui sont en situation très précaire. Et puis, on a pas mal de partenariats avec des associations pour créer des tiers lieux également. Et puis, la RSE, c'est bien évidemment comment est-ce qu'on développe les collaborateurs. Donc, il y a tous les sujets d'inclusion au travail, mais aussi d'attractivité de l'entreprise et puis de parcours professionnels. Vous êtes là en formation, c'est extrêmement important de donner des perspectives et puis d'accompagner le développement de tous les collaborateurs. Et la RSE, c'est aussi des enjeux de gouvernance d'entreprise. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ? Next City, on est une société anonyme à conseil d'administration. Donc, ce sont tous les fonctionnements responsables des instances de gouvernance et puis la gouvernance opérationnelle de la RSE. Et puis, finalement, comment on va décliner ces trois piliers thématiques qu'on voit en haut sur la chaîne de valeur ? Donc, être attentif aux besoins de nos clients, les satisfaire. Et puis, décliner ces sujets thématiques à nos fournisseurs. Donc, Next City, c'est par nos activités de promotion, évidemment, on a un montant important d'achat de travaux, notamment. Donc, comment est-ce qu'on décline ces enjeux à nos fournisseurs ? Et puis, bien sûr, l'innovation. En fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la RSE ? On fait de l'anticipation, on fait de la conduite du changement. On sait qu'il y a des nouvelles exigences qui viennent pour cette transition juste, environnementale et sociale. Donc, il faut accompagner les collaborateurs, il faut accompagner les métiers et puis anticiper pour créer davantage de valeur pour toutes les parties prenantes. Sur l'engagement sociétal, c'est ce dont je viens de vous parler, donc je ne vais pas trop m'y attarder. On a un objectif de mettre à l'abri 4000 personnes d'ici 2026. Et puis, vous voyez les axes de travail de la Fondation qui sont aussi sur l'égalité des chances et puis l'insertion par le sport. Et pour le logement pour tous, on a, en 2022, produit 50 % de logements pour des ménages sous condition de ressources, c'est-à-dire soit du logement social pour des bailleurs sociaux, soit des logements en zone ATVR réduite, soit des baux réels solidaires, des BRS, qui dissocient un peu le foncier du bâtiment. Donc, sur les sujets clients, on fait un peu notre transformation. On a des juridiques de satisfaction de clients pour nos clients particuliers, pour nos clients entreprises. On adresse aussi notre client institutionnel de plus en plus, comme un client à part entière. Et puis, on a ce client collectivité locale qui est un client un petit peu particulier. On n'a pas de contrat néanmoins pour faire des développements immobiliers. C'est un partenaire évidemment incontournable. Donc, on adresse aussi les besoins, bien sûr, des collectivités. Et puis, pour les collaborateurs, vous voyez, on a la chance d'avoir la certification Great Place to Work. On a aussi un actionnariat salarié qui est très développé. On a plus de 80 % des collaborateurs qui sont actionnaires de l'entreprise. Et puis, surtout, un montant supérieur à 10 % du capital qui est extrêmement élevé par rapport à d'autres entreprises. Voilà, donc sur cette performance RSE globale qui correspond à ce schéma avec les cinq axes, on a, vous le savez, des analystes extra-financiers qui regardent toutes les entreprises de tous secteurs confondus. Donc, on a des notes qui peuvent être un petit peu variables et qui évoluent d'année en année. En tout cas, on pilote un certain nombre de questionnaires pour rester parmi les meilleures entreprises. Et puis, on en parlait aussi un peu avant l'intervention. On a de plus en plus le sujet de finances durables. Vous savez que ça se développe énormément. Je crois que vous avez une session dédiée prochainement pour le master. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a émis des green bonds. C'était parmi les premiers green bonds dans le secteur de l'immobilier en 2019. Alors, pour un promoteur comme Next City, on va financer du BFR sur des opérations qui sont performantes en matière d'environnement. On a récemment renouvelé une ligne de crédit corporelle. Donc, c'est un mode de financement très classique des entreprises. C'est des crédits syndiqués. On y a associé des KPIs RSE. Donc, en fait, le taux appliqué chaque année sera dépendant de la performance sur ces critères qu'on a pris sur des sujets climat. Donc, Scope 1, 2, 3, on va y revenir. Et également, rénovation énergétique des logements. Et puis, vous avez déjà dû en parler ou vous allez en parler. Mais effectivement, on travaille énormément sur les sujets de taxonomie européenne. Alors, c'est une grille d'analyse un petit peu différente. Il faut s'y adapter. Et il faut anticiper encore une fois sur ces enjeux-là. On est un secteur qui, que ce soit la construction de bâtiments ou l'acquisition de bâtiments, est bien évidemment éligible à la taxonomie européenne. Et on a des taux d'alignement qui peuvent être assez élevés. Alors, ça, je pense que beaucoup de gens connaissent par cœur. De quoi on parle quand on parle de carbone dans l'immobilier ou en tout cas de carbone dans la construction ou la réhabilitation de bâtiments ? On prend en compte, bien sûr, ce cycle de vie, de l'extraction des matériaux à la fin de vie. Et puis, les ordres de grandeur, vous les avez probablement en tête. Mais c'est à peu près un quart des émissions en France. Et puis, un mètre carré de bâtiments neuf livrés, c'est à peu près une tonne et demie. Alors, évidemment, s'il est très performant en énergie et s'il a des matériaux biosourcés, on descend en dessous d'une tonne. Mais c'est l'ordre de grandeur. Et si on regarde ce cycle de vie, le poids respectif des modes constructifs des matériaux mis en œuvre, c'est à peu près équivalent. Donc, on a un impact carbone de l'exploitation du bâtiment pendant cette durée de vie qu'on prend de 50 ans. Donc, on a des enjeux tout à fait majeurs. Et puis, on a des solutions techniques existantes qu'il faut qu'on déploie. Donc, on a beaucoup de sujets techniques et on a aussi des sujets de financement. Des fois, quand on veut avoir une performance supérieure, on a quelques points de coûts de construction supplémentaires qu'il faut déployer. Qu'il faut absorber ou financer. Alors là, vous voyez l'empreinte carbone du groupe Next City. Alors, 2019, parce que c'est notre année de référence pour notre trajectoire carbone. On est en train de travailler l'empreinte carbone de nos services. C'est quelque chose qui est un petit peu plus exploratoire. En tout cas, on voit que de toute façon, on est entreprise de prestations intellectuelles. Donc, le Scope 1-2 qui est l'empreinte directe du groupe, c'est nos sites administratifs et nos véhicules. Donc, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est bien notre activité de promoteur, que ce soit en tertiaire, en résidentielle. Donc là, on retrouve un peu les poids relatifs dont je parlais en chiffre d'affaires. Ça se retrouve un petit peu en empreinte relative. En vert, c'est la promotion résidentielle d'un côté matériel, d'un autre côté énergie. Et en bleu, c'est la promotion tertiaire. Voilà, donc on travaille sur ces sujets depuis de nombreuses années. On a été notamment pionniers des bureaux en bois en 2009. On a lancé une gamme qui s'appelait E-Wood. On a beaucoup exploré cette thématique du tertiaire bois. Et puis, on ne le voit pas sur cette slide, mais on a une trajectoire carbone qui prend en compte ce cycle de vie de 100 % de nos opérations depuis 2015. Voilà, depuis 2015, à chaque fois, on a une calculette carbone et puis une ambition à l'horizon 2030. Alors, cette ambition, on l'avait un petit peu rehaussée et on a une certification SBDI, Web below 2 degrés, donc alignée sur les accords de Paris. Et puis, on va le voir, l'année dernière, on a notamment rehaussé notre ambition. Et on est en train de faire certifier cette nouvelle ambition 1 degré 5, qui est la trajectoire parmi les plus vertueuses. Donc, comme je vous disais, on a rehaussé nos ambitions, c'était en début d'année dernière. Et puis, on a porté cette ambition au vote de notre Assemblée Générale. On a pris ce qu'on appelle une résolution climat ou un say on climate. On a aussi associé les enjeux de biodiversité. Je reviendrai en fin de présentation. C'est extrêmement important pour nous de relier ces sujets qui sont imbriqués. Donc, sur notre scope 1-2, on a pris une ambition qui est à près de division par deux en 2030 par rapport à 2019. Donc, on parle d'une dizaine d'années. Et puis, sur ce scope 3 promotion, on avait 22 %, on est passé à 42 %. Donc, c'est pareil, diminuer de 42 % en près de 10 ans l'empreinte carbone jusqu'à l'évite des opérations, c'est extrêmement ambitieux. Et cette trajectoire, elle est encore plus ambitieuse que celle de la stratégie nationale de carbone ou de l'ARE 2020, qu'on connaissait. Alors, on a pris d'autres engagements au-delà de ces trajectoires sur nos activités de service. Comme je disais, on est opérateur de service pour des particuliers et pour des entreprises. Et bien, du coup, par ces activités, on a une influence et on peut accompagner ces clients pour la rénovation énergétique, la rénovation du stock, en tout cas du bâti existant. Donc, pour l'instant, on a des objectifs en mètre carré géré bas carbone et en nombre de copropriétés ou nombre de logements éco-rénovés. 150 copropriétés, c'est l'équivalent en moyenne de 10 000 logements. Donc, on est acteurs de ces enjeux, on va le voir par la suite. Et puis, la mobilisation des collaborateurs, c'est tout à fait central. Donc, on a pour objectif de former 100 % de nos 8 000 collaborateurs à la fresque du climat. Donc, ça, c'est un atelier d'une bonne journée. On a lancé en juin dernier, on a déjà 30 % des collaborateurs qui ont fait cette fresque. Et puis, on a créé notre académie de la RSE il y a quelques jours, qui regroupe en fait les formations, sensibilisations, tous collaborateurs sur les enjeux environnementaux et sociaux. Et puis, également des formations spécifiques pour certains métiers. Voilà, quand vous êtes pour la promotion, quand vous êtes développeur ou quand vous êtes au programme, c'est des compétences qui sont spécifiques à mettre en place. Voilà, donc cette année, on a eu, comme je dis, on a quand même pas mal anticipé, avec notre écosystème sur ces sujets de transition carbone dans la promotion, sur les expérimentations au plus, c'est moins. On a beaucoup aussi de partenariats avec des fournisseurs de matériaux. Et donc, cette année, en moyenne, pour la première année de cette réglementation environnementale 2020, on a des poids carbone de nos dépôts de permis de construire qui sont 10% meilleurs. Donc, voilà, c'est vraiment une forte satisfaction parce qu'on sait que cette réglementation, elle est déjà très exigeante. Et du coup, voilà, on l'anticipe et on va continuer à être 10% meilleurs. Certification de notre trajectoire, je vous en ai parlé. On a signé des Green Deal, on va le voir par la suite, sur la rénovation énergétique des logements. Et puis, on est partenaire de l'association BBCA qui est bâtiment bas carbone. Et on est, depuis 4 ans, le premier promoteur bas carbone en France en nombre d'opérations et puis nombre de mètres carrés. Alors, concrètement, à quoi ça peut ressembler des bâtiments bas carbone neufs ? On a toute une gamme, en fait, qu'on propose que ce soit en résidentiel ou en tertiaire qui peuvent, bien sûr, ensuite être adaptés au contexte. On n'est pas dans de l'industrie, on est dans de l'artisanat. Néanmoins, je vous disais, on a fait beaucoup de bâtiments bureaux bois. Maintenant, on propose beaucoup de bâtiments résidentiels bois sur cette gamme qui est bois et qui reste abordable. Des petits tertiaires, notamment pour la région, là où on utilise notamment du béton de chambre qui permet aussi de notablement baisser le poids carbone. Et puis, accessoirement, tout ce qu'on met comme matériaux biosourcés, finalement, c'est aussi de la séquestration carbone. Et ça, on va aussi le valoriser de plus en plus. C'est projet de compenser très loin, mais bien de valoriser cette séquestration. Et puis, on travaille à Lyon-Confluence, on a gagné l'aménagement de tout un îlot de Lyon-Confluence avec cet immeuble essentiel qui ne nécessite pas de chauffage, qu'on travaille en logement et puis qu'on propose aussi en tertiaire. Donc là, c'est une isolation extrêmement renforcée avec de la brique, du triple vitrage, un gros travail sur les ouvertures, un gros travail sur la ventilation naturelle aussi. Et puis, un travail sur comment est-ce qu'on utilise à plein les calories liées à l'occupation du bâtiment. Et puis, les quartiers bas carbone, là, vous voyez une image du village des athlètes. Donc, notre stratégie, c'est aussi de piloter et bien sûr, de faire davantage de requalification, de rénovation, de réhabilitation. Vous appelez ça comme vous voulez, mais repartir du déjà-là et de faire de la rénovation lourde ou de la réhabilitation. Alors, on a déjà des opérations qui sont en chantier ou qui sont livrées. Donc, on fait des transformations de parking ou en logement dans Paris. Alors, souvent, ça fait des logements qui sont un peu comme des lofts avec pas mal de volume. Des bureaux en logement aussi. On fait de la réhabilitation. On a une filiale qui s'appelle Patrimoine et Valorisation, qui est spécialisée et qui travaille aussi sur des actifs patrimoniaux. Et puis, cette activité de rénovation énergétique de copropriétés, c'est par nos activités de syndic qu'on accompagne les copropriétaires pour arriver à définir et faire voter les travaux. Alors, on a parlé RE 2020 pour le neuf. On a aussi pas mal de sujets, vous le savez, réglementaires, que ce soit la zéro artificialisation nette, le décret tertiaire qui porte sur le tertiaire comme son nom l'indique et sur notamment les consommations d'énergie. Et puis, c'est la loi climat et résilience qui a créé des exigences en matière d'étiquettes de performance environnementale, notamment, vous le savez, qui sortent de la location, les passoires thermiques. Donc, tout ça pour nos activités, c'est bien sûr des challenges et des choses à anticiper. Ça nous invite à reconstruire encore plus rapidement la ville sur la ville. C'est aussi des sujets qui deviennent de plus en plus complexes. En fait, de faire une requalification d'un bâtiment ou d'une zone d'activité, vous savez, c'est extrêmement plus complexe que de partir de rien et de faire du neuf. Et puis, finalement, toute cette rénovation énergétique du stock, c'est des questions de financement. Aujourd'hui, avec les aides, si on arrive à capter toutes les aides qui existent, il y a souvent un reste à charge. Il faut qu'on réussisse collectivement à accélérer, donc à trouver, à mobiliser des financements pour ce faire. Donc, je vous fais un petit zoom sur ces deux thématiques, sur l'existant. Et puis, je vous parlerai un peu de biodiversité parce que, comme je le disais, on… On pense que c'est important de relier systématiquement ces défis. Donc, sur la rénovation de copropriété, alors on a pris le sujet il y a plusieurs années. C'est une collègue, Karine Olivier, qui a travaillé en mode commando. Elle a formé massivement nos personnes qui sont sur ces sujets de syndic de copropriété. Et puis, on s'est engagé en 2018. On a signé un Green Team avec le ministère de la Transition écologique et le plan bâtiment durable, déjà avec des objectifs de logement éco-rénové. Et on en a signé un nouveau cette année, en 2022. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Foncia, qui est notre concurrent sur ces activités, a aussi signé. Donc, on a fait quelque chose de tripartite. Donc, on a quelque part un petit peu embarqué notre écosystème dans ces actions. Donc, vous le voyez, on a plus de 60 copropriétés qui sont rénovées. On a 310 en cours d'études. Et puis, surtout, c'est vraiment de la montée en compétence de la formation pour répondre aux questions, pour capter toutes ces aides et puis pour accompagner, pour négocier ces contrats. Alors, on en parle un petit peu moins, mais les sujets d'obsolescence dans le tertiaire, ils sont tout à fait préviens aussi. On a une activité de property management. On est le premier property manager de France. Alors, ça veut dire un petit peu pareil que ce que je vous disais pour le particulier. C'est la gestion locative, gestion technique. En fait, on va gérer les facility managers. On ne fait pas de facility management. Nous, parfait. Mais on gère les facility managers. Et puis, on sécurise les revenus, le taux d'occupation, etc., pour nos clients. Et en fait, ce qu'on a mis en place, c'est des offres de services qui sont, bien sûr, l'accompagnement des critères tertiaires, c'est obligatoire. Tout le monde doit s'y mettre. Mais on anticipe et on va au-delà du décret tertiaire. Donc, on a pu accompagner des clients sur des sujets comme le label ISR. Si vous n'en avez pas entendu parler, ce sera probablement pour bientôt. Des sujets d'audit énergétique, de commissioning. Et de plus en plus, on propose des offres de gestion et exploitation bas carbone. Ça veut dire que quand vous avez un bâtiment d'exploitation, les émissions de carbone ne sont pas liées uniquement aux consommations d'énergie. Mais à l'intervention des facility managers, les usages qu'on peut avoir dans le bâtiment. Et cette année, on a été médecine avec Gécina de ce label BBC à exploitation. Il est exactement ça. Alors, on ne voit pas très bien, mais on a la partie violette qui est l'énergie maîtrisée. Donc, ça correspond plus au pro des critères tertiaires. Mais on regarde aussi les travaux qui sont nécessaires pendant la durée de vie du bâtiment. On regarde aussi l'empreinte carbone de toutes les activités de facility management. Et puis, des choses un petit peu plus externes au bâtiment, on va dire, sur la restauration d'entreprise ou les déplacements des visiteurs. Donc, c'est un petit peu comme l'Aéro 2020, l'idée, c'est d'avoir une empreinte carbone globale de l'exploitation du bâtiment. Et puis, évidemment, de trouver des leviers d'action pour la 10 minutes. Alors, je n'ai plus que trois minutes, mais ça va suffire. Très rapidement, je vous disais qu'on a aussi proposé et porté l'ambition de la stratégie biodiversité à notre Assemblée générale. Donc là, c'est encore former les collaborateurs, intégrer la nature en ville. Et puis, on va plus loin, on a fait notre empreinte biodiversité. Donc, c'est comme un bilan carbone, sauf qu'on mesure l'empreinte sur l'ensemble des pressions sur la biodiversité. Donc, voilà, c'est des sujets sur lesquels il faut aussi aller vite, même si c'est plus complexe, le vivant, que le climat. Mais voilà, si on arrive à avoir une planète habitable, il faut qu'on conserve du vivant. Voilà, donc on travaille sur ces sujets. On travaille beaucoup en co-pétition, c'est-à-dire qu'entre promoteurs, entre entreprises de l'immobilier, on se met ensemble pour identifier des indicateurs pertinents sur ces sujets de nature et de biodiversité dans l'immobilier, comme cette initiative BIC qui est aussi portée par l'OID, on en parlait tout à l'heure. Donc, voilà, c'est important de relier les deux. C'est aussi la nature en vie qui nous permettra qu'on s'adapte aux changements climatiques. Et pour terminer, pour moi, trois facteurs clés de réussite. En premier, je dirais la sensibilisation, la montée en compétence de tous les collaborateurs et puis des principaux métiers pour réussir cette transition. Et ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on donne du sens. On va avoir besoin de plus en plus de KPI environnementaux. On explique pourquoi et à quoi ça sert. Donc, ce développement finalement de la data qui va permettre de travailler en lien avec les opérations, en lien avec les directions financières qui vont à terme aussi piloter ces datas extra-financières. et puis, bien sûr, travailler avec l'ensemble de ces parties prenantes et donner à voir des récits positifs, travailler un narratif et un futur désirable, que ce ne soit pas punitif et qu'on ne voit pas tout ce qui va se passer si on ne réussit pas. Mais finalement, quelle est la situation et qu'est-ce que ça veut dire si collectivement on réussit cette transition. Merci Marjolaine, merci en tout cas pour cette présentation. Et puis, d'avoir respecté parfaitement l'horaire à l'année de l'hiver. En tout cas, c'est très intéressant. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada